Salut Arnaud, ça va ? Bien et toi Noé ? Pas mal hein le studio Insider. Franchement ouais. On va commencer sans Jerem, il est déjà en retard. Il est où encore celui-là ? Et les gars, vous êtes là ? Ah t'es là ! On va commencer sans moi alors, Arnaud, ça va ? Noé, en paume. Et toi, bien ? C'est presque une spéciale standard dans cet Eleven Insiders, le cinquième numéro les gars de la deuxième saison. Il y a Silvio Proto qui nous attend aussi. On y va ? Let's go ! C'est parti ! On est là, on a pris place avec Arnaud Baudard, Noé Dussain et Silvio Proto, comme annoncé, Silvio Studios. Comment ça va ? Ça va très bien. Enfin, bien et on a eu des bonnes choses là ces derniers temps, avec la victoire de Bruges en Champions League qui était extraordinaire. Et puis il y a eu du moins bon, on en reviendra avec malheureusement le décès de Mister Michel. Mais on peut débuter cette émission, Silvio, par cet hommage. Oui. Toute la rédacte d'Eleven Sports voulait lui rendre et vous notamment. Oui, parce qu'en fait moi je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans. J'avais l'opportunité en fait de partir de l'Olympique de Charleroi et j'étais en sélection du NO et il nous a accueillis. Moi je m'en souviendrai toujours dans son bureau avec mes parents et il voulait en fait qu'à 16 ans je rejoigne Anderlecht. Et puis c'était un peu loin pour mes parents, la route et tout ça, donc on a préféré aller à la Louvière. Et il m'a dit mais c'est pas grave mon grand, mon copain, copain, il m'appelait toujours copain. C'est pas grave copain, un jour tu reviendras ici. Et quelques années après, ben voilà, il m'a... C'était plus Herman Van Osbeek à ce moment-là qui m'a pris là-bas. Mais bon, c'était une belle... C'était vraiment une belle personne dans le monde du foot. On sait qu'il y a de tout. Il y a des requins, il y a des personnes droites. Mais lui, il était correct en tout cas. Une belle personne, un bon souvenir aussi. On sent encore l'émotion. Oui, clairement, parce que voilà, c'est quelqu'un qui te marque. Tu sais, il n'y a rien à faire dans une carrière. Tu vis... Tu as des... Comment je veux dire ? Tu as des rencontres qui te marquent. Et lui, il m'a marqué. Oui, clairement. Merci pour cet hommage en tout cas. Voilà, qui lance cet Eleven Insiders. Cinquième numéro déjà de la saison. Merci à Marc Delire qui était là la semaine dernière. Nous, maintenant, on est en forme avec deux liégeois. On est content de recevoir deux joueurs du standard dans cette émission. Noé, Arnaud. Ça fait plaisir. On sait que la saison dernière n'a pas été facile. J'espère que le plaisir est partagé quand même. D'être venu jusque Bruxelles. Oui, plaisir partagé. C'est clair. C'est sûr. La route, c'est simple. C'est tout droit. Covoiturage. Covoiturage. J'avais une première question. Ça fait quoi d'avoir des primes de victoire ? C'est la question pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Avant de parler des primes de victoire, les victoires. C'est pour ça qu'on joue au foot, bien évidemment. On blague. On blague parce qu'on l'a mal vécu quand même. Évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. Mais vous connaissez cette émission. Il y aura tout à l'heure la fiche de scout de Silvio Proto. Pourquoi faut-il recruter Arnaud Baudard ? Pourquoi devrait-on s'en méfier ? Pareil avec Noé Dussain. Ce sera pendant quelques instants notre célèbre séquence Face ID aussi. Que se cache-t-il dans vos téléphones ? Les fonds d'écran, musique, tout ça, tout ça. On apprendra à faire connaissance avec vous de cette manière-là dans cette émission. Mais on va débuter avec le Google Me. Silvio, vous connaissez, vous êtes pratiquement là chaque semaine. Google Me. On tape votre nom dans le moteur de recherche Google. Et on voit ce qu'on trouve comme résultat. Arnaud, c'est un exercice que tu fais régulièrement, taper Arnaud Baudard et voir ce qu'on dit sur toi ? Non. Non ? Tu l'as déjà fait ? Oui, j'ai déjà fait par curiosité, voir ce qu'il se racontait. Mais comment c'était un peu mis en place. Mais sinon, non. La fiche Wikipédia est correcte ? Elle l'était, je pense. Maintenant, je ne vais plus regarder. Il n'a pas oublié le but que tu avais marqué récemment. Oui, ça aussi. Nous n'oublions quand même pas. Noé, toi, ça t'arrive ? Non. Non. J'ai un bébé de 7 mois à la maison. Je peux dire que je n'ai plus le temps de regarder sur le téléphone ce qu'il se passe. Pour le moment, en tout cas, non. Je ne le fais pas. Comment va Roméo ? Tiens. Super bien. Très bien. On a eu des petites péripéties. Maintenant, il va de mieux en mieux. Il grandit. C'est le principal. Et comment va Anaïs ? Arnaud ? Très bien. Vous êtes marié ou pas ? Non. Question piège, tu le mets en difficile. Mais c'est la question piège. Je pense qu'elle attend. Peut-être un petit coup de pression. Allez, on y va avec cette séquence Google Me. On a fait évidemment la recherche pour vous. On a tapé Noé Dussain pour commencer. Et l'un des articles sur lesquels on est tombé, c'est « Ce 9 sur 9 est important pour la confiance ». Déclaration d'après-match, après-victoire aussi du côté de Saint-Tron. Noé, 9 sur 9, ça fait du bien. 509 jours que le standard attendait trois victoires consécutives en championnat. Comment vous parvenez maintenant, tous les deux, à expliquer cette spirale positive et ces victoires qui s'enchaînent ? Ouf, comment on arrive à l'expliquer ? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi, qu'à un moment donné, il fallait qu'on se bouge beaucoup plus qu'on était en train de le faire les années précédentes. Il y a aussi un nouveau coach qui arrive avec un nouveau staff. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs. Donc comme on a parlé encore ce matin, on parlait un peu à table au déjeuner, on a l'impression que c'est une nouvelle équipe parce qu'il y a tellement de nouveaux joueurs, tellement de changements. Tout le monde a envie de gagner, tout le monde essaie de tirer dans le même sens. Et pour le moment, ça fait trois matchs, ça fonctionne vraiment bien. Même si avant ça fonctionnait aussi bien, mais qu'on a eu une défaite qui fait mal contre Louvain. Et pour le moment, il y a eu deux clean sheets magnifiques. Et ici, victoire à Saint-Rond, jamais facile sur le synthétique. On aurait pu avoir un clean sheet. Il y a eu un petit pénalty, mais voilà. C'est le genre de match que vous n'auriez pas gagné la saison dernière, Arnaud ? Jamais, je pense. Non, ça c'est vrai. Dans le foot, quand les choses ne tournent pas, que la confiance n'est pas là, on joue tous un peu sur la défensive. On joue un peu pour soi. Et donc après, une fois que tout le monde tire un peu chacun de son côté et pas dans la même direction, ça complique la tâche. Est-ce que c'est uniquement une question de confiance aussi ? Ou est-ce que c'était un problème de qualité ? Ne vous avez parlé de prise de conscience, de déclic ? Oui, mais moi je mets beaucoup le foot sur la confiance. Si on n'est pas en confiance, les choses ne vont pas tourner comme on le souhaite. Et en tant que footballeur, quand on joue et qu'on sait qu'on se sent bien, pour un gardien, quand on est moins en confiance, ça va peut-être prendre le poteau, rentrer. Et quand on est en confiance, on ne sait pas pourquoi, on va toucher peut-être l'aval même un peu moins, mais elle va aller sur le poteau et sortir. Et je pense que quand la confiance n'est pas là, on réfléchit beaucoup et les choses vont moins bien forcément. Mais c'est bien ce qui dit réfléchir. Je trouve que leurs attaquants, ils réfléchissent un peu moins maintenant. Ils sont plus déterminés. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est avec la confiance et le calme. Quand tu as une occasion de but et que tu poses des questions devant le gardien, mais tu as déjà un 90% de chance que tu vas rater. Ici, ils sont déjà plus efficaces. Ils ont eu la pression du public qui fait que ça les a réveillés aussi à un certain moment. Donc, il y a une prise de conscience, comme vous dites, qu'on est joueur du standard. Et quand tu es joueur du standard et que tu as le public derrière, tu dois donner quelque chose. Et une pression positive depuis le début de la saison et le changement de côte, les gars. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Ça aussi, ça a changé. Non, et puis pourquoi est-ce que quand on... Voilà, cette saison, on gagne un match, on gagne un deuxième. On est allé à Saint-Tron, on a gagné ce match dans un contexte toujours compliqué. On sait bien les chiffres et les statistiques des matchs à Saint-Tron. Oui. Pourquoi ? Alors que la saison passée, on avait vraiment du mal à gagner un match. Mais quand on gagnait un match, on n'enchaînait jamais le deuxième. Noé, il a insisté là-dessus, le coach dans le vestiaire avant le match en disant « Les gars, ça fait 15 ans, si vous voulez continuer d'être ridicule, vous pouvez. » Mais sinon, il y a moyen de changer l'histoire. Mais le coach ne parle jamais de choses négatives. Donc, il ne va jamais dire qu'on est ridicule. Il va dire « Ouais, c'est le moment peut-être d'écrire une nouvelle page, d'avoir notre nom inscrit. » Comme quoi on a cassé cette série de 15 matchs perdus à Saint-Tron. Moi, je ne le savais pas non plus. C'est juste avant le match que j'ai appris qu'on avait fait ça. Donc, c'est vrai que c'est... Quand tu regardes 15 ans, c'est énorme. J'avais 15 ans, je jouais encore moins de 17 ans. Donc, c'est un peu surréaliste, mais oui, non. Ici, voilà, il y a une prise de conscience. On savait qu'on pouvait aller gagner là-bas. Parce qu'on s'est tous dit, voilà, il faut qu'on fasse un bon résultat. Il y a la possibilité de le faire. Tout le monde, comme je dis, tout le monde a la confiance pour le moment. Tout le monde voit du positif. Et comme j'ai toujours dit, quand tu vois beaucoup de positif, le positif te revient. Et pour le moment, c'est vrai que ça tourne. – Dans le groupe, l'ambiance, vous la sentez comment ? Parce que vous parliez pratiquement d'une nouvelle équipe, avec les transferts qui sont arrivés. Il y a quand même des joueurs qui sont là aussi depuis la saison dernière. Ça a changé. On imagine que l'ambiance, elle ne devait quand même pas être terrible, terrible, la saison dernière. – Ah oui, non, ça, c'est sûr. Mais là, maintenant, on va dire… Bon, elle est bonne, quoi. On espère encore enchaîner plus de victoires et qu'elle devienne très bonne. Mais elle est nettement mieux. Et forcément, ça, les victoires, ça amène de la bonne humeur, des sourires. Et on vient aux entraînements le lendemain ou le surlendemain, avec la banane, forcément. – C'est plus facile pour le capitaine aussi, Noé, que tu es. Ou pas ? – Mais il y a toujours quand même une bonne ambiance. C'est vrai que maintenant, elle est un peu différente. Parce que, ouais, comme tu dis, il y a tellement de nouveaux joueurs. C'est vraiment une nouvelle dynamique, une autre dynamique. Je ne dis pas… Enfin, oui, bien sûr, pour l'instant, elle est meilleure. Mais je pense qu'on doit continuer là-dessus, s'appuyer sur nos principes de base qui sont être bons en défense. Et ensuite, en attaque, on a des joueurs avec beaucoup de qualités qui arrivent dans l'équipe, donc qui vont faire la différence. Donc, si on défend bien, on peut gagner. Et c'est sur ce que… Voilà, c'est vraiment sous cette défense que le coach insiste énormément, être vraiment solide défensivement. Et ensuite, offensivement, ils feront le boulot les attaquants. – On va reparler, évidemment, à la fois du coach, à la fois de la tactique, de ce qu'il a mis en place dans quelques instants. Silvio, j'ai aussi envie de vous interpeller. Du point de vue extérieur, on sent aussi que ce standard n'est pas encore tout à fait serein dans un coup de situation. Mais on sent qu'en tant qu'observateur… – Oui, il y a quelque chose. – On sent que ça a changé. – Et c'est bien pour le football, le football belge, parce que, clairement, ces dernières années, le standard n'est pas à sa place. Et moi, quand j'entendais parfois… J'aimais bien tes interviews, tu dis ce que tu penses. Et lui, il sait, c'est que c'est parce qu'il a son sang. Tout le monde a le sang rouge, mais lui, il est doublement rouge. Et il y en a qui ne savaient pas, ils étaient là, mais ils ne sentaient pas cette pression que tu dois performer au standard. Ils ne connaissaient pas, en fait, les enjeux de jouer au standard. Et là, je pense que, petit à petit, maintenant dans les mentalités, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire, Noé, mais que le coach est positif. Sans le critiquer, parce que moi, je ne connais pas l'homme, je ne connais pas l'entraîneur, il est peut-être bon ou pas bon. J'étais tombé sur une interview d'Embaile. Bon, toi, tu ne peux pas m'en parler, parce que je pense que tu as eu deux, trois problèmes avec. Mais qui disait, après le match, vous étiez qualifié, je pense, pour une demi-finale de Coupe de Belgique, et qui disait, je ne suis pas fier de vous. Et là, on était dans le divan avec mon épouse, on s'est dit, mais il est fou, lui, ou quoi ? Il a son équipe qui s'est qualifiée. Ouais, non, je ne suis pas fier de vous. Non, non, non. Que du contraire, c'est un jeune groupe, tu as beaucoup de joueurs, tu dois être positif, tu dois amener de la sérénité, du calme. Et je pense que cet entraîneur apporte ça aussi. Il apporte aussi sa grinta, il n'a pas encore été danser avec les supporters. Si, il a déjà été. Après chaque match, il y va. Voilà, c'est ça, encore en tribune, mais il va y aller. Mais c'est beau. Honnêtement, tu peux le prendre ça, dire, il est faucheton celui-là, là où tu es joueur d'Anderlecht, mais pas du tout. Mais est-ce qu'on a déjà vu un coach au standard, et je vous pose la question, qui incarnait autant le standard depuis, dans mes souvenirs, il y avait Ricardo Sapinto à l'époque, mais depuis, honnêtement, on a l'impression que celui-ci colle à l'ADN du standard. – Oui, l'ADN, oui. – Clairement. – Oui, l'ADN, je me pose un peu des questions, parce que l'ADN, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment dans le corps, c'est la génétique. – Comme toi. – Il faut avoir grandi au standard. – Il y a les valeurs. – Mais il a l'esprit standard. – L'ADN, c'est quand même fort puissant, et puis chaque personne est différente aussi. Mais c'est sûr que ce que les supporters aiment bien, il a ce côté que eux aiment bien chez Bouillon. – Côté Bouillon. – Oui, c'est ça. – On voit qu'il protège aussi son club, son standard. – Ah non, ça n'a rien d'avoir. – Mais non, tu as bien raison, en tout cas, de le faire, d'insister sur les valeurs plutôt que l'ADN. – Honnêtement, Jérémy, le standard d'être une équipe où tu dois avoir peur d'aller jouer. – Bien sûr. – Honnêtement, moi je le dis en toute honnêteté, quand j'allais au standard, je disais, « Waouh, ça va être chaud pour nous ici ! » On a gagné aussi. Après, il y a une historique avec les supporters et tout ça, que je regrette un petit peu, parce qu'on a tout repartagé. – Vous pouvez vous excuser. – Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Mes réactions n'ont pas été les choses les plus intelligentes que j'ai faites dans ma carrière. Bon, on ne sait pas revenir sur le passé. C'est comme ça. Mais quand on allait jouer avec André Electro Standard, on se disait « Waouh ! » Et j'ai l'impression que ces dernières années, ça s'est perdu. Les autres joueurs, ils allaient là-bas, on va leur faire mal. Alors que maintenant, ça va changer, tu vois. Ça se voyait, c'est ça ? – Bien sûr. – C'est vrai, je vais prendre l'exemple d'il y a quelques années, quand je ne jouais pas encore, etc. Le match commençait, c'était… – Tu savais déjà que le verre était là. Et les autres équipes étaient déjà derrière. Tandis que c'est vrai qu'il y a la saison dernière, en l'occurrence, c'était chez nous, on était déjà acculés dans… – On va leur faire mal. Au lieu de dire « Attention, non, on monte sur le terrain, on va leur faire mal, c'est le moment parce qu'ils ne sont pas bien. » Alors que maintenant, ça va commencer à changer. – Et les joueurs le déclaraient, les joueurs ou même entraîneurs en conférence de presse d'avant-match, n'avaient pas peur de le dire. – Et ça, c'est quelque chose… – Vous le viviez comment ? Parce que ça, c'est quand même un peu un manque de respect. – C'est sûr, on a essayé d'appuyer là-dessus un peu pour réveiller tout le monde, mais bon… – Voilà. – Encore une fois, ça a été compliqué. On n'avait qu'une hâte quand même. C'était que la saison s'arrête, partir en vacances, et souffler, changer d'air, et puis repartir. – Et du coup, est-ce que le club de Bruges va avoir peur de venir du côté de Sclessin ? On a l'impression, en tout cas pour nous, spectateurs neutres, franchement, c'est le match qui tombe au bon moment. Le standard est sur une bonne série. Le club de Bruges est en train de tout péter sur la scène européenne. Ça va être un chouette match, Noé. – Oui, ça va être intensif, ça va être chaud bouillon dimanche. – Niveau Coupe d'Europe, le standard va devoir être au niveau Coupe d'Europe. – C'est clair, on va devoir élever notre niveau, ça, si on veut… – C'est sûr. – Si on veut rivaliser avec eux, pour le moment, c'est le plus grand club maintenant, ça devient le plus grand club en Belgique. Tout ce qu'ils font, ils font bien. Ça fait trois années qu'ils sont au top. Et nous, voilà, on est en mode… – On se reconstruit. – Oui, on se reconstruit, on est en train de se guérir. Et donc, ouais, c'est peut-être le moment de prendre le club de Bruges. Après, ils ont gagné 4-0 à Porto. Ils ont fait un match fantastique. – Ouais. – Mais on doit y aller avec le couteau entre les dents. Et dire, ouais, nous, il faut leur faire mal avec nos armes. Surtout pas dire, attention, ils ont mis 4 à Porto. Est-ce qu'on va avoir peur ? Non, justement, il faut y aller. Il faut se donner à fond. Et voilà, on verra comment ça va être le match. Un match n'est pas l'autre. Donc, est-ce que Bruges est fatigué de son déplacement européen ? Est-ce que Bruges dit, ah, on joue le standard, ça va aller. On a gagné en Ligue des champions. Le lendemain de Ligue des champions, c'est jamais facile. Pour un standard, tu reviens. Pour un club, tu reviens. Tu te diras, ah, maintenant, c'est le championnat belge. Attention, dans deux semaines, il y a la Ligue des champions. Peut-être dans la tête, ça va leur jouer. Mais nous, on doit jouer à fond les coups. Et dès les premiers duels, on doit leur faire mal. Ça va être chaud, Dimon. Mais c'est difficile. C'est bien ce qu'il dit. C'est là-dedans, tu passes par ça. Les premiers duels, tu dois y aller à fond. Bon, attention, ne pas prendre des cartes inutiles. Mais tu dois montrer, voilà, les gars, aujourd'hui, ça va être difficile. Que si tu leur laisses le ballon et que tu recules, et tu dis, voilà, on ne va pas prendre deux buts aujourd'hui, t'es mort. T'es mort. Là, il n'y a rien à faire. Noé a raison. Et puis, il faut voir aussi comment ils vont prendre la chose. Voilà, Porto, c'est quand même une équipe qui est chaque année en Ligue des champions. Aller gagner 0-4 là-bas, je pense que Sergio Concecao a secrètement envie que le standard le venge. On va le faire pour lui, alors. Et honnêtement, j'ai fait le match de Bruges à Sorin. Après un match de Ligue des champions, c'était pas le Bruges… Après, le terrain était mauvais. Le terrain était sous eau. Mais c'est pas le Bruges que tu vois en Ligue des champions. Peut-être qu'ils vont avoir deux bons résultats, deux excellents résultats. Ils vont peut-être être un peu plus hauts que leurs chaussures. Et c'est au moment de… En tout cas, l'ambiance annonce explosive du côté de Sclessin. Et ça, c'est le genre de soirée que l'on aime. Quoi qu'il arrive pour les amoureux de football, le football belge a besoin, Silvio, que l'on supporte, Anderlecht, Bruges, peu importe, d'un standard au top dans notre compétition. On a tapé Arnaud Baudard aussi dans Google, évidemment. Et là, on est tombé sur un article de la RTBF en début de saison. Arnaud Baudard, décisif d'entrée pour le standard. Soyons optimistes, disais-tu. Toute l'équipe est optimiste. Et ça aussi, ça a changé. Parce qu'on n'avait pas entendu le mot optimiste la saison dernière. Ce qui nous amène au coach aussi. Je vais vous demander de nous le présenter peut-être en un mot. si vous deviez en choisir qu'un. Un mot pour représenter ce que votre coach représente. Vous ne pouvez pas prendre le même. Honneur à qui, à Noé ? Euh... Charismatique. Charismatique. Dans le vestiaire, hors du vestiaire, dans son discours. Je devais dire un mot, je dois tout expliquer. Non, parce que c'est un mec qui est droit, qui est juste. Et quand il y a quelque chose à te dire, il t'arrête. Il te le dit en pleine face. Que ça te plaise ou que ça ne plaise pas, il te le dit. Après, le mec, il est très humain aussi. Par exemple... Toi, tu me coupes là. J'ai eu des petits problèmes. Le coach m'a dit, reste chez toi, il n'y a pas de problème. Tu reviendras quand tu seras en forme, quand tu seras prêt. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui le font. Il y a beaucoup de coachs qui font au foot, au foot, au foot, au foot. Mais quand à la maison, il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Tu n'as qu'une chose en tête, c'est t'entraîner et vite partir à la maison pour régler tes problèmes. Le coach m'a dit, reste à la maison, il n'y a pas de problème. Tu reviendras quand tu seras en forme. J'étais le capitaine, je jouais. Il me l'a dit. Donc ça, tu te dis, waouh. Le mec, il comprend les vraies valeurs de la vie. Et ça, c'est des valeurs de la vie. Et pour un coach comme ça, tu es prêt à aller à 400%. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Tu vas te battre pour un coach comme ça. Tu ne vas pas te battre pour un coach qui descend dans la presse, qui met la pression sur son équipe. C'est un gars comme ça qui est humain. Il donne de la confiance. Et c'est bien qu'en te donnant de la confiance, tu vas lui rendre quelque chose. Que s'il te casse, tu ne sais rien faire. Le joueur, il est brisé. Il n'a pas de confiance. Après, ça passe par des résultats. Tu sais, au début, vous êtes bien repris. Mais si tu fais encore 3-4 défaites d'affilée, je ne suis pas sûr qu'il est encore là aujourd'hui. C'est bien que ça tourne bien. Comme tu dis, je pense aussi de l'extérieur que c'est une bonne personne. Mais laissons quand même, et là, ce n'est pas vraiment un coup de gueule, mais laissons quand même du temps. Si jamais d'aventure, ça devait un petit peu moins bien se passer dans les prochaines semaines, qu'on ne commence pas après deux défaites, par exemple, à dire « Allez, Ronnie Daïla, merci, au revoir. Ne jetons pas tout une fois pour toutes. Merci, mais c'est le monde du foot. » Arnaud, vous avez coupé un petit peu l'air sous le pied. Oui, je pense que c'est ça. Vous avez vécu aussi quelque chose d'humain avec Ronnie Daïla depuis le début de la saison ? Non, pas spécialement, mais quand on le voit, comme il est au quotidien, etc. Je dirais humain parce que c'est quelqu'un de très saubre, très intelligent et il a une gestion, je trouve, qui est vraiment top d'un peu tous les événements. On a l'impression que peu importe ce qui se passe, il va tempérer et il va savoir dire le bon mot, savoir faire la bonne chose. Et comme dit Noé, il y a ce côté, c'est pour ça que je voulais dire humain, il y a ce côté, il est proche de nous, il accepte beaucoup de choses. Mais attention, il ne faut pas le mettre à l'envers. Non, mais je dis ça humain parce que même si tu fais ça, il va te le dire de la bonne manière intelligemment et ce n'est pas quelqu'un qui va vraiment rentrer dans l'art pour rentrer dans l'art ou pousser une gueulante. Si, il va le faire sur le terrain évidemment, mais il a ce côté très psychologue aussi. C'est peut-être pas anodin finalement. L'une des sagas de cet été, ça avait été le départ de Nico Raskin et de Selim Amala. Est-ce que c'est un hasard finalement que ces deux-là soient encore là ? Est-ce que le coach, vous avez vécu évidemment la chose de l'intérieur, est-ce que ce n'est pas aussi le coach qui a donné envie à ces deux talents de rester ? Oui, je pense que par rapport à Nico, après trois matchs, il me dit « je sens que je progresse vraiment ». Et il avait le choix d'aller dans plusieurs clubs et à un certain moment, il s'est peut-être posé les bonnes questions. Il a dit « si c'était peut-être mon année cette année-ci, si j'expose vraiment cette année, je pourrais revoir mes prétentions à la hausse ». Donc je pense qu'il a été aussi intelligent. Il veut rester dans un club qui est en train de remonter. Et il veut remonter la pente avec le club. Et c'est son club aussi, c'est un liégeois. Et par rapport à Selim, Selim, il est intelligent. Il y a la Coupe du monde qui arrive. Il dit « si je veux aller dans un autre club, un autre pays, une autre culture, un autre nouvel entraîneur, ce qui me demande est-ce que je vais être performant tout de suite ». Et il s'est posé les bonnes questions. Et pour finir, il est resté. Et pour le moment, il est très très performant comme il a été sa première année. C'est quand même que le projet et le coach séduisent. Parce que sinon, même si la Coupe du Ronde arrive dans 3-4 mois, certains n'auraient pas eu peur de quand même partir. – Non, mais le coach l'a clairement dit plusieurs fois dans la presse. « Nicolas et Selim, je veux absolument les garder ». – Et ça, ça les a touchés ? Ils l'ont lu aussi ? – Bien sûr, on lit la presse et ça leur vient à leurs oreilles. Ils ont les amis, les parents, la famille. Ils voient ce qu'ils se disent dans la presse. – Il leur a certainement dit « J'y vois aussi ». – Oui, bien sûr. Le coach s'appelle tous les jours, il appelle un joueur dans son bureau, enfin un ou plusieurs joueurs dans son bureau pour parler. Et quand il y a quelque chose à dire, « Vidéo, on arrête, ça tu fais bien, ça tu ne fais pas bien ». Comme aujourd'hui, j'ai eu une vidéo avec Bocadi dans son vestiaire pour dire les choses qui sont bien, les choses qui ne sont pas bien et améliorer. – Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Le goal qu'on a pris contre Louvain, on aurait dû mieux faire, on aurait pu mieux faire. À Saint-Tron, quelques phases qui n'étaient pas super bien non plus, on aurait pu améliorer, qui n'ont pas coûté de goals, mais si on leur fait, ça pourrait nous coûter des goals. – Arnaud, par rapport aussi à Polaraskia qui est un quart un peu comme toi ? – On a parlé de Nico, oui, c'est quelqu'un, on sait tous ce qu'on a vécu, enfin la situation dans laquelle on était. Et Nico, au final, était l'un des seuls qui gardait, qui a quand même gardé le cap dans ces moments très compliqués. Donc, c'est pour ajouter en plus à ce que Noé a dit. Et puis, il a bien repris aussi cette saison. Et quand on prend Selim, Selim a eu beaucoup de mal aussi la fin de saison dernière. Et puis, voilà, on a repris le championnat et il est très performant. Donc, ce n'est pas anodin non plus, on ne revient pas comme ça du jour au lendemain à niveau. Donc, c'est forcément des choses qui se passent positivement, mentalement et dans le collectif et dans le cadre du club. – Noé, tu le connais bien, Selim. J'ai presque envie de vous appeler les Montois. On sait que c'est un joueur fantastique, mais Selim, peut-être plus qu'un autre, doit être bien dans sa tête pour pouvoir être le talent qu'il est. – Oui, mais Selim, c'est ça, je le connais depuis 12 ans. Quand j'avais 12 ans, je jouais avec son frère et puis j'ai joué avec lui. J'ai fait du covaturage avec lui, je le prenais tous les matins. J'allais le déposer presque à l'école après, après les entraînements. Mais c'est quelqu'un qui travaille au mental. Comme tous les joueurs, mais peut-être lui un peu plus que d'autres joueurs. Et l'année passée, c'était plus dur que pour lui. L'équipe ne tournait pas et c'est vrai que c'est un 10. Et s'il ne reçoit pas des bons ballons de derrière, il ne sait pas non plus se mettre en évidence. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il est bénéfique pour l'équipe, il est bénéfique pour lui, surtout pour lui, car la Coupe du Monde arrive encore une fois. Et voilà, c'est une très très belle vitrine pour lui. Ce qui a vraiment les bons côtés de Selim et c'est pratiquement 95% cette saison. Et puis, il y a ce qui se passe à Westerlo de mémoire, où il prend ce deuxième carton jaune. On se dit, là, on sentait que ça partait un petit peu en sucette, parce que sinon, il ne la fait pas, cette faute-là. Oui, c'est une faute de frustration. Parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire des choses, peut-être qu'il se frustre. Et à ce moment-là, on jouait le tout pour tout. Je pense qu'on est revenu à 3-2 à ce moment-là. Le coach m'a dit, reste devant. C'est vrai qu'il y a une contre-attaque et Selim fait cette faute. Mais directement après le match, il s'excuse. Le coach lui dit directement, tu ne dois pas faire cette faute. Mais encore une fois, on passe par quatre chemins, on dit les choses directement. Ça fait peut-être mal sur le moment présent, mais le lendemain, tu te dis, oui, tu as raison, coach. Ce que j'ai fait, je n'ai pas bien fait. Très bien, mais c'est intéressant. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin dans l'organisation même des journées. Dans votre quotidien aujourd'hui, au standard, qu'est-ce qui a changé par rapport au standard version un peu catastrophe de la saison dernière ? Arnaud ? L'organisation reste un peu la même. On vient toujours une heure et demie avant l'entraînement. Avec le sourire ? Oui, avec le sourire. Ça, c'est quand même déjà un changement. Ça ne va pas, on est heureux d'arriver au foot et de faire ce qu'on aime. Donc, déjeuner, repas, après l'entraînement. Ronnie Daïla n'a pas instauré quelque chose en particulier au-delà des meetings dans son vestiaire ? Si, mais bon, chaque coach fait ça à sa sauce, mais c'est vrai que lui en fait beaucoup. Il appelle énormément les joueurs, donc peut-être un peu plus que les autres coachs. Vous n'avez pas encore rappelé, vous avez mis vos téléphones en mots d'avis. On les a mis en mots d'avis. Oui, ça, et puis je pense qu'il y a peut-être une... On a moins, disons qu'on a un peu moins de mise au vert, et puis on vient un peu plus tard au jour du match. Mais il insiste sur les détails. Oui, c'est vraiment des trucs minimes, parce qu'au final... Moi, je pense qu'il insiste vraiment sur les détails. Donc, quand tu fais une passe, par exemple, il dit toujours, ouais, si tu fais une passe, elle doit casser une ligne, battre deux, trois hommes. Et c'est vrai que c'est tous des petits détails. Parfois, tu ne fais pas attention, tu joues de façon automatisme. Par exemple, moi, quand je joue sur la balle, je dois vraiment essayer de casser une ligne, et qu'il y a trois joueurs adverses qui ne savent plus défendre sur le joueur qui a la balle. Parce que parfois, tu fais une passe latérale, mais en fait, tu n'avances pas, puisque tu as dix joueurs qui sont derrière. Tandis que tu fais une passe, tu as sept joueurs, et ainsi de suite, tu peux avancer. Et ça crée de l'espace pour le numéro dix, qui est Selim, qui a un homme en moins sur lui aussi. Parce qu'on savait, avant, au standard, si tu bloquais Selim, tu avais 50% de chance que le standard tourne moins. Maintenant, tu as d'autres joueurs autour de lui qui arrivent aussi à faire la différence. C'est fou, Silvio, parce que c'est quand même un petit peu les basiques du foot ? Pas partout, en Italie, ils jouent comme ça aussi. C'est vraiment d'essayer de battre comme aux échecs, ou un jeu de dames, c'est vrai, tu élimines directement des joueurs. C'est comme ça. Et ce qu'il dit, c'est vrai, tu fais une passe, tu élimines trois joueurs, tu en as déjà moins au milieu. Non, c'est logique, c'est un football plus direct, comme tu dis. Il y a moins de... Moi, je trouve que vous êtes plus juste aussi, techniquement, que... Ça fait sens aussi, avec ce que vous dites, de la confiance. Exact. Et bien sûr, quand tu as de la confiance, regarde, Amalak, il contrôle des ballons. Des fois, tu te dis, mais il n'y a quasiment que lui qui fait ça en Belgique. Et puis, tu le vois, des fois, il contrôle du tibia. Et tu te dis, non, ce n'est pas le même joueur que cette saison-ci. Mais voilà, il ne se pose pas de questions. Quasiment tous ses gestes sont propres. Donc, oui, c'est dans la tête. Moi aussi, ce qu'il dit, le coach qui responsabilise son groupe, qui donne des libertés, il n'y a rien à faire. Tu donnes et tu reçois. De la proximité, de la latitude aussi. Et est-ce que le plan de jeu n'est-il pas plus clair ? J'allais parler de ça, c'est vrai qu'il est arrivé le premier jour et il a sa philosophie et il sait ce qu'il veut. Et à partir de là, on a commencé à construire aux entraînements, petit à petit, et à apprendre, à découvrir sa philosophie. Et plus on va jouer, plus on va gagner des matchs, forcément, plus ça va créer des automatismes. Et comme Silvio le disait tout à l'heure, on réfléchit moins. Et quand on réfléchit moins, on fait les choses plus spontanément, et bien souvent, ça fonctionne mieux. Il a vraiment sa philosophie. La répétition, la répétition, la répétition vont faire qu'on se trouve plus facilement, on sait où est le partenaire et on sait ce qu'il faut faire. – Et comment vous expliquez que vous avez eu un petit peu plus de mal en début de saison, où certains se sont dit, aïe, c'est reparti, rien n'a changé. C'est le temps, justement, de prendre conscience aussi des changements ? Parce qu'il faut laisser du temps au standard. – Oui, ça aussi, parce que bien souvent, par exemple, quand on change un coach pendant la saison, c'est difficile quand même qu'un coach arrive et du jour au lendemain, il change tout au tout. – Ça va être quand vous parlez. – Mais oui, mais même pour lui, c'est impossible. On a toujours besoin d'un temps d'adaptation, mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. – Oui, ça se fait petit à petit avec les répétitions et même la prépa, au final, elle est passée à une vitesse monstre. La prépa, donc, ça va très, très vite. Très, très vite et il faut le temps de s'adapter. – Je vous le disais, Noé Dussène, et là, on est retombé sur l'une de tes interviews, Noé, qui disait, c'est difficile, cette défaite, car on contrôle le match, on joue bien, mais si on encaisse derrière, ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est ce que tu déclarais. – Ça va dans le sens des propos d'amour. – Ça devait être après Louvain, ça. Je pense qu'on fait une première mi-temps tenue truante, très, très bonne, une de nos meilleures premières mi-temps, mais on n'arrive pas à tuer ce match. Et derrière, on se prend deux contres et ils marquent sur deux occasions. Donc ça, ça devient frustrant. Et comme Sylvie l'a dit, ici, pour le moment, les attaquants sont libérés, ils ne réfléchissent pas trop devant le but et ils marquent. Un match de foot, quand tu commences à marquer, tu mets un goal, un deuxième, l'équipe adverse chute et nous, on en profite. Et si tu ne marques pas, l'équipe adverse reste au même diapason que nous et dit, on peut mettre un goal, on peut y aller. – Parvenir à tuer l'adversaire, c'est vrai qu'il y avait ces statistiques en préparant l'émission avec Thomas van der Linden. Vous avez remarqué que le standard, en début de saison, encaissait plus que les expected goals de l'adversaire et marquait moins que ses propres expected goals. Donc vous étiez un petit peu sous-réaliste et aujourd'hui, vous êtes venu surréaliste, c'est-à-dire que vous marquez plus de goals que ce que les expected goals ne disent. – Il ne faut pas parler trop vite, ça. – Mais moi, ça me fait un peu sourire quand on voit, je regarde un match à la télé, je vois les expected goals. Mais prenons que l'expected goal est à 3. Et si au final, l'équipe qui a 3, elle ne marque pas, avoir 3 d'expected goals, c'est bien beau, mais ça ne veut pas dire marquer. Et si l'autre qui a 0,5 d'expected goals met un goal, 0,1, ils ont 3 points. – Ah, ça reste statistique. C'est comme la probabilité des buts qui vous sont proposés sur Eleven. – Ça, ça fait… non ? – Voilà. – C'est vraiment… – L'algorithme, c'est pas un joueur. Comme tu dis, c'est des stats. – Sylvie, est-ce que tu te baserais là-dessus, toi, concrètement ? – Pas du tout, non. Comme Cartier disait, les statistiques, c'est comme les mini-jupes. Ça te donne une idée, mais ça cache l'essentiel. – Vous serez donc… Si Léo revient dans le prochain podcast, il sait comment parler aux téléspectateurs. Avec tout ça, j'ai perdu le fil. – T'es dans la mini-jupe. – Il a choisi… – Non, tu disais, est-ce qu'on doit attacher de l'importance là-dessus ? Moi, je n'attacherais pas. Oui, bien sûr, si tu joues contre une équipe et que tu as 7 et que tu ne marques pas, tu sais que voilà, où le bas a blessé. C'est clairement les attaquants qui ne sont pas… – C'est l'efficacité. – Exactement. – Ça, ils l'ont vu aussi avec le pauvre Emond qui a raté des occasions et tout ça. – Comment il vit ça, Renaud ? – C'est quelqu'un de très consciencieux et un grand bosseur. C'est sûr que c'est compliqué pour lui en ce moment. Mais bon, on sait très bien. Un goal, deux goals et puis c'est reparti. – C'est le problème des attaquants. Les attaquants disent que ça ne marque pas, ça cogite, ça cogite. Et puis tout ce que les spectateurs attendent, c'est que l'attaquant marque des goals. Pour l'instant, ça cogite dans sa tête. On sait bien que quand il reviendra, il y a une petite blessure. Mais quand il reviendra, il sera performant, il aidera l'équipe. C'est comme un gardien. Un gardien s'encaisse trois goals, c'est le plus mauvais gardien. Mais le lendemain, la semaine d'après, il fait un clean sheet, il arrête tous les ballons. C'est le meilleur. – Oui, j'allais dire. Les attaquants, moi, je compare souvent nous gardés. Ce n'est pas la même chose, mais c'est une question de confiance beaucoup. – Justement, la transition est toute trouvée. Merci, messieurs. Arnaud Baudard, être capitaine, cela s'est au final retourné contre moi. C'est un article du soir en juillet 2022. C'est le moment aussi d'aborder ce qui s'est passé, Arnaud, à la fin de la saison dernière. Deux erreurs. Oui, parce que ça arrive. Elles étaient toutes les deux consécutives. – Oui, c'est juste. – Face à Ostend et Gant. Comment tu l'as vécu ? Comment tu le vis aujourd'hui ? Est-ce que c'était une injustice ? Est-ce que tu comprends tout à fait ? Est-ce que c'est de la foutaise ? Est-ce que ça t'a aidé ? – On est en colère, forcément. Premièrement envers moi-même. Parce que j'étais clairement… Voilà, je le savais très bien. Je sais dire quand je peux faire mieux, quand je fais une erreur. Donc, les faits sont là, évidemment. Parce que deux matchs en plus de fois, je passe à côté et on perd. Donc, c'est sûr, il n'y a pas photo. Mais voilà, j'étais un peu en colère par rapport à la manière. – Et pas par rapport au coach qui dit quand même, « Bon, deux erreurs là, c'est trop Arnaud, viens sur le banc. » – Un petit peu. Mais le premier fautif, au final, c'était moi. C'était moi. Donc, voilà. Après, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé avec le coach. Et puis, on en a parlé tout de suite le lendemain. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il était allé un peu loin. – Est-ce que c'était suffisant pour toi ? – Ouais, parce que je ne suis pas quelqu'un de rancunier ou quoi que ce soit. C'est pas ça le souci. – Il faut quand même bien aller un petit peu plus loin. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais est-ce que tu sentais dans cette période-là de la saison, au moment où tu as commis ces deux erreurs consécutives, que tu étais peut-être dans ta tête déjà un petit peu moins bien ? Est-ce que tu sentais que tu étais un petit peu d'homme dans cette période-là ? – Oui, oui. Si, si. Je sentais sur le terrain que ça tournait moins bien. Je me sentais moins bien dans la tête, évidemment. En plus, on ne gagnait pas trop de matchs. J'encaissais quand même pas mal. Pour regarder, c'est toujours frustrant. Ça tourne moins bien. Et pour en revenir au fait d'avoir été capitaine, pour moi, dans ma personnalité, c'est pas… J'ai tenté de l'expérience, mais c'est pas quelque chose qui me correspond. Je suis plutôt quelqu'un de calme, mais je préfère faire les choses tranquillement. Faire mes trucs, quoi. – T'es plus introverti, en fait. – Oui, voilà, c'est ça. – Plus introverti et faire ton match. – Et puis, je me suis mis un peu de côté, en quelque sorte, et j'ai essayé de beaucoup faire pour le club, pour aider l'équipe. On a eu beaucoup de réunions entre nous, avec la direction, avec les supporters. Et puis, quand on est des interviews, on répète les mêmes choses. Si tu croises quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qu'on te demande ? Qu'est-ce qui se passe ? Et au final, à un moment donné, quand on est moins bien sur le terrain, quand on passe du temps à répéter les mêmes choses, et à un moment donné, Jean-François était venu me trouver, il m'avait dit un peu, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai dit, je m'essouffle, je m'essouffle. – Parce que tu perds énormément d'énergie. – Tu perds énormément d'énergie et t'en oublies l'essentiel. – Mais si je peux te reprocher quelque chose, tu le prends comme tu veux, en fait, tu dois reprendre avec beaucoup plus de recul. Si on t'a donné le brassard, c'est que tu le mérites. Ce n'est pas toi qui a été demandé, c'est à moi le brassard. Donc, c'est qu'eux, ils estiment que toi, tu as les qualités pour… Et honnêtement, moi, de ce que je vois, tu as les qualités pour être un capitaine. Après, si toi, tu me dis que tu n'aimes pas prendre des responsabilités, quoi qu'il arrive, tu les prends. Donc, ça, tu ne peux pas dire que… – Oui, c'est vrai que dans le goal, les responsabilités sont là. Donc, que tu es un brassard ou pas, pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que derrière toi, il n'y a personne. Il va peut-être te sauver une fois sur 50 matchs quand tu fais une bourde. Et le truc que je peux te reprocher, moi, c'est là-dessus que je viens, en fait, tu t'es trop affiché, en fait, dans… En fait, tu t'es tiré une balle dans le pied en disant, c'est ma faute. Tu vois, parce que quand toi, tu fais un bon match, tu ne vas pas dire, c'est grâce à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est ce que j'explique aussi à mes gardiens. Tu le sais quand c'est ta faute. Ça ne sert à rien de te tuer en public parce que les gens, qui ne le savent pas que c'est de ta faute, ils vont te tuer. Alors que quand tu as bien joué, que tu es le meilleur homme du match, ils vont toujours trouver, oui, mais lui, il a marqué. Oui, mais lui, derrière, il a fait six arrêts. – Et tu étais aussi honnête aux interviews. – Oui, mais je sais que dans ma carrière, ça m'a desservi à un certain moment. Et alors, ça te fragilise et ta position a été fragilisée aussi à cause de ça. Et certainement que le coach, il a fait une erreur. Parce que pour le même prix, ton deuxième gardien, il se plante aussi. Et alors, qu'est-ce que tu as ? Tu as deux gardiens qui sont tous les deux morts. Tu fais quoi après ? Tu mets le troisième, quatrième ou l'entraîneur des gardiens ? Non, c'est compliqué. – C'est juste et puis… – Tu as senti que ce n'était plus le même Arnaud ? – Toute l'équipe n'était plus la même. Et je pense qu'on ne peut pas tirer un joueur l'année passée et dire « Ah, tu as fait une bonne saison ». Il n'y en a pas un. Donc, c'est vrai qu'Arnaud travaille aussi beaucoup avec la confiance. Et ici, il ne l'avait plus. Mais c'est normal parce que, comme il dit, chaque semaine, on encaissait. Donc, chaque semaine, il va dire « Ah, je dois sortir des arrêts. Je dois sortir des arrêts. » Donc, il se met une pression en lui. Plus tout ce qu'il a dit comme pression qu'il avait. À un moment donné, le vase, il est trop plein. – Et il ne faut pas oublier, il a 24 ans. Ce n'est pas qu'il a 29 ans qu'il est au top de sa forme. Il ne sera qu'au top de sa forme dans 4 ans. Et là, tu le verras toi-même. Après, de 28 à 31, 32, tu vas te dire « Oh là, je suis vraiment bien ». Là, tu es encore en période d'apprentissage. Il est jeune. – Et puis, c'est ça que je dis. Oui, voilà, j'ai en quelque sorte expérimenté la chose. Et à l'heure actuelle, avec le recul dont tu parles, je me dis que ce n'est peut-être pas, à l'heure actuelle, la meilleure chose pour moi. – Mais c'est toi qui avais demandé du point de ne plus être capitaine. – Le futur dévoilera les choses. – Donc, c'est toi qui as demandé de ne plus être capitaine ou c'est vraiment une décision ? – Non, c'est une décision du… Le coach, on a fait des réunions individuelles un par un au début de saison. Et puis, il m'a questionné, il m'a questionné. Et moi, je lui répondais honnêtement, je répondais honnêtement. Et puis, il a fait son choix. – Le capitaine, voilà. Aujourd'hui, Noé l'incarne. – C'est tout à fait correct. – Ce rôle-là, Noé, est-ce que ça change finalement beaucoup de choses ? Est-ce que tu sens, en fait, qu'il y a plus de pression quand on est capitaine ? – Ben non, parce que moi, j'ai toujours pris la parole, même quand je ne jouais pas, quand je n'étais pas capitaine, j'ai toujours pris la parole dans le vestiaire. J'ai toujours essayé de donner la meilleure parole d'avant-match pour encourager au maximum. Et j'essaie d'être toujours un exemple, par exemple, aux entraînements, en dehors du foot, dans le vestiaire, quand on mange. J'ai toujours d'être, entre guillemets, le modèle, qui s'il y a une question à poser, tu viens me la poser, je te réponds et on s'arrange. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, juste que j'ai le brassard et que je choisis le terrain avant de commencer le match. – Quand tu gagnes ? – Oui, quand je gagne le toast. Toi, je l'ai perdu à Saint-Tron, on a eu la balle et on a changé de terrain. Je n'ai pas compris. – Ah, c'est vrai ? – Oui, c'est vrai. – Ah, on a eu la balle et on a changé, oui. – Ah oui, ok. – Je vous avoue que ça ne m'a pas spécialement marqué, mais c'est bien d'avoir. – Chaque fois, sois attentif. – C'est promis. – Bon, c'est parce que je n'avais rien vu. – Nos téléspectateurs sont attentifs sur les réseaux sociaux aussi. Ils vous ont laissé quelques questions. Tom Andris nous dit bonjour. – Bonjour. – Bonjour. – En tant que fan du standard depuis ma naissance, dit-il, croyez-vous que le standard est capable d'aller accrocher les places de Coupe d'Europe ? – Tiens, vu la bonne spirale actuelle. Question de Tom. Réponse du liégeois. – Moi, je ne vais pas mouiller et je vais dire laissons faire les choses petit à petit. – Non, on ne va pas… – Au fur et à mesure. On ne va pas s'enfermer. – On ne va pas brûler les étapes, comme on dit. – Exactement. – Avec quand même un petit sourire. – Ah ben, forcément. En tant que footballeur, on veut jouer… – On veut gagner tous les matchs, mais il faut rester réaliste. C'est prenant match par match qu'on peut seulement regarder par l'autre. Ça ne sert à rien de dire. « Maintenant, on va terminer 5-6e, on verra ». – Mais les gars, on parle du standard. – Bien sûr. – Mais c'est ça que tu dis. On parle du standard. Le standard doit jouer les Coupes d'Europe chaque semaine. – Bien sûr. – Chaque année, comme Anderlecht, comme Bruges, comme Genk. Mais tu en as toujours un à qui foire. Mais c'est vrai. Vous savez d'où vous venez. – Exactement. C'est ça. On ne va pas brûler les étapes. – Exactement. – Mais pour avoir la chance de jouer des matchs de Coupe d'Europe… – Le but n'est pas d'arrivée neuvième. – C'est magnifique. – Non, non, non. Mais tu ne peux pas le dire. Bien sûr, tout le monde. – Quand on regarde les autres jouent en Ligue des champions ou en Europa League, on est derrière sa télé. – Tu aurais sorti le but d'Erling Haaland ? Ou pas ? Est-ce que tu l'as vu déjà, le but d'Erling Haaland ? – Oui, je l'ai vu. – Je l'ai vu. – Incroyable, hein ? – Je ne sais pas si je l'aurais sorti. – Moi, je suis honnête. Non, moi, je ne l'aurais pas sorti. – C'est un but qui fait une autre… – On ne sait pas. – Il est dans le petit rectangle. – Il est dans le petit rectangle. – Il est dans le duel, peut-être. – On n'est pas à la place du gardien. – Il y a un mec qui est quand même 2 mètres devant, dans 5 kilos. Vas-y. – Ah, il faut. – C'est incroyable, quand même. Je ne sais pas qui va réussir à le bouger. – C'est beau, notamment ce qu'il fait. – Là, il bat tous les records. – Là, comme il joue, ça ne dépend que de lui. On dirait que c'est le seul ou ça ne dépend que de lui. – Qui vous fait un petit peu peur et qui est difficile à bouger en Pro League ? Quand vous avez un match, là, vous vous dites, ah ouais, ouf, vous avez oublié qu'il était là, celui-là. – Tu ne peux pas te poser la question. Si tu te poses la question, ça veut dire que tu stresses avant un match. – Très bonne réponse. – Moi, j'avais joué contre, je pense, Wesley, quand on était à Bruges. C'était un des meilleurs attaquants parce qu'il était costaud, puissant, il était rapide, il était technique. Lui était vraiment très, très, très bon. Très, très, très fort. J'avais eu du mal à jouer contre lui. – Arnaud, il y a un attaquant quand il arrive en 1 contre 1 ? – On ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Je serais plus du genre, même si je ne sais pas l'équipe qui commence en face, forcément, c'est Gode qui en joue, mais même si je ne connais pas l'équipe, jouons, jouons. Et puis, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose non plus. – On va revenir un peu sur les signaux. – Honnêtement, moi, je veux dire un truc. Moi, il y a une fois où je n'ai pas stressé, mais je suis parti perdant, c'était contre Messi en fait, avec l'Olympiakos en Champions League contre Barcelone. – On parle de Messi. – Et là, je me suis dit, tu sais quoi, si tu prends trois buts aujourd'hui, tu auras peut-être fait un bon match. Et pour finir, on a gardé le zéro, j'ai eu un peu la baraka. – Je suis honnête. – Ils n'ont pas joué à leur meilleur niveau. Et même mes enfants, tu vois, ils me disaient, « Papa, tu vas encaisser combien de buts ? » Alors que ça n'était jamais arrivé, tu vois. C'était jamais arrivé. Donc, tu pars déjà là, tu te dis, « Wow, aujourd'hui… » – Mais c'est ça. – Mais tu n'as pas de pression. – Partir perdant, ça sert à rien. – Tu n'as pas de pression dans un autre truc. – Et un match n'est pas l'autre. – Exactement. – Il peut passer à côté de son match. – Et tu peux jouer contre… – Tu parles de Messi, Messi. – Oui, mais bon, quand tu joues contre eux, je pense que tu dois… – J'ai encaissé un but de Chevalier, Teddy Chevalier. Il a tapé dans le sol. Il n'a quasiment pas touché le ballon. Et je suis passé à côté, tu vois. Donc, pour les gardiens, c'est différent. Tout le monde peut nous marquer un but. – Oui, c'est ça. – Tout le monde, oui. – Teddy Chevalier, c'est… – C'est bien l'entraînement tous les jours. – Qui fait le… – Que tout le monde peut marquer un but. – Ah, oui, oui. – Il doit te donner de la confiance, c'était devant lui. – Exactement. – Ça fonctionne en match. – Non, 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 non. – Oui, exactement. – Le petit Chanak. – Oui. – Juste, je fais une parenthèse. Pied droit, pied gauche. Il dépose le ballon, il veut. – Non, c'est vrai. Surtout pied gauche. Surtout pied gauche. Pour l'instant, c'est vrai que ça fonctionne bien. J'ai déjà marqué deux buts sur deux assists de lui. Parce que je lui tire souvent les oreilles à l'entraînement. Je suis souvent sur son dos, lui, justement. – C'est bien. – Bien sûr, c'est bien. – Juste tirer les oreilles. – Non, mais je suis derrière lui. Voilà, je suis… C'est vrai que derrière les jeunes, ben, s'il y a un jeune qui arrive, il dit « Ah, moi, je suis arrivé. » – Non. – Tu vois, c'est… Il n'est pas comme ça du tout, mais… – Non. – Par exemple, je dois lui dire les choses. Parfois, c'est vrai, je lui rentre dedans, comme leur troisième gardien. J'aime bien parler aux jeunes pour qu'ils apprennent. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais Berthelin, qui avait 32, 33 ans, et qui était derrière moi avec une niquaise. Il me fouettait un effet. – Ah ! – Avoir une niquaise derrière soi, c'est… – C'est comme ça. – Fasse avancer. – Et maintenant, je les remercie. Mais avant, selon le moment, je disais, « Putain, ils sont tout le temps derrière moi, c'est chiant. » Et avec les jeunes, je suis un peu comme ça. Je suis souvent derrière eux. – Très bien. – Ouais. – Les ambitions. Qu'est-ce qui vous a été demandé, en fait, en début de saison, de la part de la nouvelle direction ? – D'accord. – On ne peut pas tout dire, ce qu'il se dit, mais voilà. – C'est ça. – On veut essayer d'arriver le plus haut possible dans le classement. Et voilà, on doit vraiment croire à ce process qui arrive, et qui est une toute nouvelle page, encore une fois. Il y en a, je ne sais pas, il y en a combien de nouveaux joueurs ? Peut-être 10, 11 nouveaux joueurs. Donc, c'est vraiment tout… – Un peu moins, je crois. – C'est toutes des nouvelles choses. Donc, il faut vraiment croire qu'on peut arriver le plus haut possible. Croire en nos qualités, surtout. Ne pas douter, comme on a pu le faire auparavant. – Il arrive à cacher. On est toujours en train de nous dire, on ne va pas tout dire. Mais qu'est-ce qu'il y aurait à cacher, Noé, franchement ? – Si on dit, ouais, il faut arriver top 3. – Mais pourquoi pas ? C'est ambitieux. – Oui, c'est ambitieux. – Oui, c'est ambitieux. À ce moment-là, à ce moment-ci, c'est peut-être qu'on va dire, c'est irréaliste, il déconne, il est en train de voler le mec. Et ce n'est pas le but de voler et de se casser les ailes dans 3 semaines. – C'est vrai. – Voilà. Et puis moi, comme je l'ai souvent dit aussi, ça a tellement été dur qu'il faut reconstruire une équipe avant tout. Des mecs qui bossent les uns pour les autres, qui s'entraident, qui se soutiennent. Parce que quand ça ne va pas, c'est ça la difficulté. Il y en a un qui fait moins le job et puis un autre. Ça crée des espaces sur le terrain et ça se complique. C'est vraiment faire, comme on dit, une famille, un groupe qui est là les uns pour les autres. – Et en parlant de famille. – Pas qu'ils tirent les ficelles chacun de son côté. – En parlant de famille. Parce qu'on lit tout parfois et son contraire. Sylvie, on revient vers vous pour la fiche de Scott. – À ton aise, à ton aise. – La famille, la nouvelle direction. Vous la voyez parfois, la semaine à l'académie, des week-ends, il y a déjà eu des discussions. Ou alors elle gère vraiment ça de sa tour de contrôle à distance. Ça, ça m'intéresse. Vous avez déjà vu quelqu'un ou pas ? – Oui, Fergal Harkin est là tous les jours. Il vient. Le coach adore quand on est à la table, on mange tout le monde ensemble. Il n'y a pas les entraîneurs séparés des joueurs. Tout le monde, voilà, tu prends ton achète, tu t'as assis où tu as envie. – Regarde le coach ! – Non, non, non ! – Et Fergal Harkin fait parler. Il est là et il parle énormément. Il est là tous les jours. – Justement, c'est ce qu'on disait, le côté humain. À ce moment, le coach, il vient. – Il ne s'aimait pas plus haut que le joueur, en fait. – Non, c'est bizarre, mais c'est la communication. Maintenant, les gens de la com viennent manger avec nous. Donc, on fait un échange. Avant, c'était vraiment les joueurs, staff, et la com était dans leur bureau. Et sinon, tout le monde vient déjeuner avant 9h30 et tout le monde se parle, en fait. – Il fait tous partie du même bateau. – Exact. – Oui, c'est ça. Très intéressant. C'est aussi une des anecdotes et l'un des changements peut-être du coach. On en parlait en début de cette émission. Le mercato, vraie qualité, ce qui est arrivé, parce qu'on attend encore de les découvrir. Vrai plus-value. En fait, tous les postes sont pratiquement doublés au standard, cette année. – Oui, maintenant, il va falloir se battre pour avoir sa place. Mais comme on voit tous les joueurs qui arrivent, ils ont tous de la qualité. Ils l'ont tous prouvé et ils doivent maintenant le prouver au standard. Parce que maintenant, t'es sur le standard, il faut y aller, c'est sur le terrain qu'il faut… C'est bien d'avoir un nom, mais c'est sur le terrain que tu crées ton nom. – Nous, on ne les connaît pas, il y en a un qui est plus impressionnant qu'un autre ou pas ? – Oui, ils restent assez… voilà, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. – Il y a quand même déjà eu des entraînements. – Oui, il y a eu des entraînements, mais laissons-leur le temps aussi. J'ai pas vécu ça, mais quand on arrive dans un club, il faut trouver… C'est pas nécessairement la même langue, il faut trouver un appartement. Au début, on est à l'hôtel, il faut toujours un moment d'acclimatation, on peut découvrir comment ça se passe… – Si, ta question est dangereuse, si on dit un qui est bon, un qui se plante, il dit de la merde ! Ils sont tous bons, ils vont le prouver sur le terrain. – Ils doivent le prouver. – Ils apprennent le français avec Eleven Insiders aussi, en écoutant le capitaine… – Voilà, ils vont devoir… – Non mais je sais que je peux y aller, parce que vous maîtrisez parfois trop bien, même la com. Donc oui, évidemment. Allez, fiche de scout avec Silvio Proto, c'est parti. – Je vais commencer par toi Arno, c'est le plus facile pour moi. – Pourquoi ? – Bah oui, parce qu'on est… – Ouais, on se comprend. – On se comprend exactement, on est dans la même famille en fait. Les gardiens, c'est une famille à part des joueurs. – Que je te coupe, Noël le dit souvent. Il arrive à l'entraînement et il nous charrie, on travaille pas beaucoup… – Mais c'est normal. Parce que quand tu prends des balles à un mètre, allez, l'autre il arrive, badaboom, tu fais comme ça… – Mais tu sais pourquoi on le fait ? Parce que toi, t'as pas fait ton job. – C'est vrai, c'est vrai. – Non, allez. – Le tacle ! – Les deux bien avant. – Arnaud, pourquoi tu dois l'acheter ? Bon, c'est simple. Comme je l'ai dit, c'est un jeune joueur qui a encore une marge de progression énorme, qui est déjà arrivé à un bon niveau, un top niveau. Il a de l'explosivité, de la détente. Moi, ce qui me séduit dans son histoire, en fait, c'est son parcours pour arriver en équipe première au standard. De ce qu'on m'a dit, je sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, tu me le diras après, qu'en fait, on t'a un peu snobé dans les écoles de jeunes. À un certain moment, en sport élite, on t'a mis sur le côté et que t'étais plus un partenaire d'entraînement que d'un joueur de l'académie. – Ouais, c'est juste. – Et tu es quand même arrivé. Tu sais, on a un petit peu le même parcours parce que moi, en équipe nationale, chez les jeunes, j'étais la cinquième roue du carrosse, je jouais quasiment jamais. Et quand je regarde mon parcours, je suis passé devant tous qui étaient avec moi. Donc, je te prendrai juste pour ton travail aussi. Donc, si tu es là, c'est que tu as travaillé parce qu'on ne croit pas en toi. Voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a que le travail qui va payer. Je ne te prendrai pas parce que je dois être un peu méchant. Sinon, moi, je te prends directement. On est bien d'accord. – Vous pouvez dire que c'est moi qui vous ai demandé. – Si je peux te dire de travailler quelque chose, et ça, tu en as parlé, et ça passera par ton mental et ton… comment on va dire ça, ton… pas ton audace, mais plus ta confiance en toi, c'est tes ballons aériens. Parce que tu as la taille juste, tu sautes très haut, et tu as tout pour aller chercher des balles au point de pénalty. Donc, tu dois oser travailler ça avec ton entraîneur. Et je te dis ça pour être méchant, pour dire quelque chose. Normalement, tu as tout ce qu'il faut, donc tu dois le prendre à son point. – Mais tu sais, je rebondis là-dessus. Depuis cette saison, il le fait beaucoup plus que l'année passée. Et je lui ai dit plusieurs fois. – C'est l'assurance. – Parce que c'est la confiance, exactement ce que tu viens de dire. – Et je te le dis parce que moi, je l'ai vécu aussi. – Oui, c'est ça, c'est le genre de truc où quand tu n'es pas en confiance, tu ne vas pas. – Tu restes un peu dans ton goal. – J'ai encaissé le but à un mètre de ma ligne sur corner. Et après, je me dis, mais t'es con, pourquoi t'es pas sorti ? Et la semaine avant, je sortais jusqu'au point de pénalty. C'est tout dans la tête. – C'est tout dans la tête. – Exactement. – Ça rassure tellement une défense quand tu vois ton gradin qui saute au-dessus de toi. J'ai… – Mais lui, ça va le rassurer aussi que quand il sort, tu lui fais un petit bloc. Tu vois que tu ne laisses pas se faire tamponner par l'attaquant. – Il l'a le petit bloc, t'inquiète. – Voilà, nickel. – Pas attention à lui. – Mais pour répondre sur ce que tu disais par rapport à chez les jeunes, quoi. C'est vrai que j'ai eu des moments très compliqués. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, si je réfléchis à ça, c'était même mieux. C'était même… Dans la difficulté sur le moment même, c'était même un cadeau. Parce que ça forge aussi un caractère, on apprend d'autres choses. On a envie de travailler plus pour montrer que quand la détermination, l'envie de réussir un jour est là, ça motive. Ça motive et c'est des choses qui permettent d'apprendre. Parce qu'en étant aussi chez les jeunes, j'ai observé, on voit et j'ai eu des potes à moi, etc. qui à 16 ans avaient un contrat. On parlait beaucoup d'eux. Ils avaient ça. On peut imaginer plein de trucs. Et puis au final, on ne parle plus d'eux. On ne parle plus d'eux. Donc, ce n'est pas toujours un service que ça se passe trop bien. C'est peut-être même mieux. C'est peut-être, comme je dis, même un cadeau d'avoir à ce moment-là des moments difficiles. Parce que l'académie, c'est fait pour ça. C'est fait pour apprendre les bonnes choses et les moins bonnes choses du métier de footballeur. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si on t'a mis des bâtons dans les roues, tu es arrivé. Donc, tu as une force en toi, une force de caractère. Même si tu dis que l'année passée, ton mental n'était pas top. Tu as quand même cette force de caractère qui dit, voilà, j'y suis arrivé. Et je peux me tromper. Mais si on te dit, Arnaud, tu vas jouer toute ta carrière au standard, tu vas signer. Ah oui ? Que maintenant, les jeunes, il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? On va là-bas. On se met en vitrine. On joue 3-4 bons matchs. Les managers viennent. Ils font un meilleur contrat. Sinon, ils partent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent. Nous, on n'avait pas ça. Nous, on joue avec notre cœur parce qu'on a les valeurs du club. – Contrat à vie, tu signes ? – Oui, évidemment. On ne sait pas de quoi le futur est fait. Mais si on peut s'assurer des choses… – Tu as le numéro de Falgaz ? – Pourquoi pas ? – Pas encore. Mais il y a l'après-émission aussi. Il va peut-être falloir prolonger. Je pense à ça. Juin 2023, c'est correct. – Oui, les contrats, c'est juste. – 30 ans, c'est correct aussi. Très bien. Il n'y a pas encore de négociations en cours par rapport à ça ? – Ça doit parler sûrement, oui. – Tu vas peut-être l'acheter. Attends, tu vas peut-être l'acheter avec ce que… – Alors, pourquoi, Silvio, devrais-je mettre et jeter mon dévolu sur Noé Dussain ? – Eh bien, pour plusieurs choses. De un, c'est un leader qui prend ses responsabilités sur le terrain. Tu n'en as pas 20. Donc, c'est important. Personne qui est grande, grande de taille. Un 92, fort de la tête offensivement, défensivement. Qui marque aussi. Très fort sur l'homme, court, fort sur l'homme. Et si je dois être méchant, le truc qui a un peu plus de mal, c'est la vitesse et dû parfois à une prise de carton. J'ai fait un petit peu… La liste ne m'en veut pas. C'est ce qu'il me demande de faire. Je pense que tu as pris 10 cartons rouges sur 10 ans. C'est possible ? – Un carton rouge par an, c'est bien. – Ah non, ça durera mos, c'est combien ? – 4-5 par an ? – C'est bon. C'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Sinon, voilà, tu dois le prendre. – Ok, je prends les deux en tout honneur. – Attends, on va passer à la caisse. Après, tu ne sais pas combien il coûte. – On verra, ce sera dans l'après-émission. Le montant sur Transfermark, je n'ai pas été le voir. Par contre, c'est notre séquence Face ID qui commence, messieurs. Je regarde toujours les réactions, Face ID, les téléphones, on regarde tout ça. On va découvrir tout ça. Alors, le fond d'écran, tiens, d'ailleurs, sur vos téléphones, on en apprend. Je vous assure que depuis le début de la saison, on en apprend sur ces fonds d'écran. – Je vois que le tien est… Ah, iOS 16 est apparu. – Ceci n'est pas la question, Arnaud. – Moi, c'est des messages. – Roméo. – Roméo et madame. – Avec madame. – Oui, bien sûr. Ma petite famille, maintenant. – L'équilibre. – Bien sûr. Maintenant, on avait eu une fois avec Silvio, c'est important. Le foot est super important. Maintenant, ce qui est important, c'est la vie de famille. – Il n'y a que ça d'important, en fait. – Quand tu as un petit à la maison, qu'il attend que tu rentres avec un sourire, tu te dis… – Ça reste ton boulot, en fait. Les supporters ne savent pas ça, mais le football, pour nous, ça reste notre boulot. Et on peut mettre toute notre vie dans le boulot. Nos familles, elles sont là avant le foot, elles seront là après. Donc, c'est difficile d'allier vie de famille et vie de professionnelle. – Et il est venu à Sclessin ? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une photo. – Oui, il est venu à Sclessin pendant le fan club, le fan day, pardon. Dans ce fan day, il est venu à la fin avec madame pour voir un peu ce que papa faisait, parce qu'il voit tout le temps que papa n'est pas là, donc il se dit qu'est-ce qu'il fait ? – Ben non, papa rentre avec le sourire parce que papa marque un mal sur deux. – Et avec des cadeaux parce qu'il gagne des primes. – Mais comme dit Sylvien, c'est vrai que dans le foot, l'aspect familial est très important. Quand on est bien dans son contexte familial, chez soi, ben… – Noé s'est marié d'ailleurs. – On s'en… – Non, pas encore. – J'espère qu'on sera invité d'ailleurs. – On a plusieurs projets, il y a eu le petit qui est arrivé, puis on va construire une maison et puis il va y avoir le mariage. Il y a eu une demande, oui. – Mais oui, c'était ça. Il me semblait bien. Arnaud, le fond d'écran, on va avoir… – Moi, c'est madame et moi où on s'échelle en vacances cet été. – Tranquilou. – Tranquilou, oui. – Vous étiez bien ? – Oui, c'était top. – Génial. Le dernier message que vous avez envoyé, c'était lequel, Arnaud ? Alors là, c'est une bonne question. Je crois que c'est à madame pour dire qu'on est arrivé. – Vous lui dites à chaque fois, c'est bon, je suis bien arrivé, tout va bien ? – C'est sûr qu'une femme adore être rassurée quand même. Non, non, oui, c'est ça. C'est toujours mieux de prévenir. – Le dernier appel, à part m'appeler à l'aide pour m'ouvrir le parking. – Le dernier appel, je pense que c'était… Ça devait être hier, je pense. – Ah, agent. – Non, il n'y a pas d'accord. – Non, c'était mon père hier. – Très bien. La dernière photo que vous avez prise ? – Moi, 100%, c'est une photo de mon fils. – Très bien. – C'est plus que ça dans le téléphone, Manon. – Je ne saurais pas dire. – Mais regarde, dis-nous, si tu peux. – On te laisse regarder pendant que Noé nous dit la playlist. C'est quoi le style de musique que tu kiffes mettre dans la voiture ? Pas des playlists pour enfants, on imagine que tu vas tout seul à l'entraînement. – Non, 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 pas encore. C'est les gants que j'ai reçus de la part de Hullsport. Voilà, c'est vrai en plus. – Très bien. – Je n'écoute pas des gants spéciaux comme je me suis fait mal aux doigts la semaine dernière. – À quatre doigts ? – Oui, à quatre doigts, les deux. – Eh bien, il me l'avait fait aussi. La boule était finie quasiment dans le poignet. Et il m'avait fait un gant comme ça, en fait. – Pareil, c'est ça. Je me suis luxé le doigt et la partie supérieure était là. – Et donc, tu vas découvrir ces nouveaux gants ? – Non, j'ai déjà fait un satron, mais ils m'ont renvoyé… C'était d'urgence ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mangé chez mes parents et maman m'a gentiment coupé les gants et les a cousus. Et j'ai joué avec ça. Et puis, j'ai appelé le responsable de chez le sport et il m'a envoyé des paires de gants. C'est fantastique. – Oui, c'est ça aussi. Quand il n'y a pas le choix, mon doigt n'est pas solide. Donc, il faut les attacher. – Des ballons, il va en recevoir même un entraînement. – Il n'y a pas eu de clean seat avec les gants de maman. – Malheureusement. – Malheureusement. Ça aurait été trop beau. – Bon, on va terminer avec la musique. On n'oublie quand même pas. – Mais je n'écoute pas beaucoup de musique. – Les podcasts, plutôt. – Ils chantent souvent dans le vestiaire. Années 80, dans ces eaux-là. – Il n'y avait pas encore Spotify à ce moment-là. – Franchement, je n'écoute pas de musique. – Tu chantes quoi dans le vestiaire, alors ? – Franchement, dans le vestiaire, nous, on est condamnés. J'exagère. – On a un baffe avec la musique américaine pour un moment. Je n'écoute pas vraiment de musique, moi. Franchement, même quand on va en déplacement, j'ai rarement les oreillettes. – Moi, je suis plus musique radio, là, qui passe à la radio. Je ne suis pas trop musique non plus. – Très bien. – Pas compliqué, quoi. – Les trois applications que vous utilisez le plus sur vos smartphones ? – WhatsApp. – Ouais, moi aussi, WhatsApp. – Ouais, en un, tous les deux, WhatsApp. – Disons Instagram. Instagram, Facebook, je pense, ouais. – Active sur Instagram ? – Non, Imo Web aussi, moi. – Ouais, Imo Web, ouais. – De temps en temps. – D'ailleurs, tous les matins, il me disait, arrête de regarder sur ma web. – Ouais, ouais, c'est vrai. – Mais il est malin, tu prépares ton après-carrière. – Ouais, c'est sûr. – Mais là, j'ai cherché pour bientôt, mais ouais, ouais. – On aura un débat sur l'après-carrière des sportifs, si bien vous serez invité. – Il y a de la partie ici par rapport à ça. – Ouais, tous les matins, je suis sur ma web, c'est vrai. – Et puis, c'est Instagram et les journaux, un peu feuilleter ce qui se passe quand même. – J'espère que vous avez repartagé la story et que vous repartagerez évidemment ce podcast, les amis. Noé, c'est fait. – Ah oui, t'as aimé. – J'ai la fois que je le fasse. – C'est fait, faut que je le fasse. – Petite pression, après le mariage, après le mariage, il y a ce coup de pression-là aussi. – Deuxième pression. – C'est le 100 nombres de bois, trois questions, un seul joker. Je ne sais même pas si j'ai envie de leur donner un joker aujourd'hui. Franchement, on verra bien. Qui est le meilleur capitaine, du coup, entre vous deux ? C'est la séquence un peu… Question un peu de… Vous voyez ? – Noé. – Noé ? Qui est le meilleur capitaine ? – Arnaud. – Capitaine ? – Jusqu'au bout, là aussi. La place du standard en fin de saison ? 7 questions… – Dans le top 8 ? – Très bien. Vous ne pouvez pas me donner la même réponse. – Il a du top 8, top 4, comme ça… – Très bien. Ce sera peut-être entre le top 4 et le top 8. On verra. Montagné, Lay ou Elsner ? – Montagné. Je veux dire Montagné aussi. – Très bien. – Pas de joker. Je vous remercie. – Non. – Non mais c'est tout à votre honneur. Je vous remercie en tout cas d'être venu. On le disait, on a attendu que le contexte aussi soit bon pour pouvoir faire cette émission. Merci à la direction du standard et à Olivier Smets, c'est important de le dire aussi, de mettre tout cela en place, de pouvoir avoir cette communication entre vous, entre nous, et de vous permettre d'être là. Merci Sylvio aussi. – Merci à toi Jérémy. J'ai passé un bon moment avec deux excellents standard men. – C'était un standard underlecte, avantage standard sur le terrain numériquement, en tous les cas. Mais vous avez bien joué le jeu, Sylvio. – Oui mais je ne vaux plus grand-chose sur le terrain maintenant, donc même en un contre un j'étais mort. – Les terrains de golf apparemment sur cela. – Ah là 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 ! – J'ai vu des yeux étoilés. On a la discussion d'après émission. On va vous laisser. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous sur toutes les plateformes Spotify, YouTube. On est un peu partout en fait. On va aller checker tout ça. C'est parti, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada